Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'était quelque chose de viable? Et naturellement, non. On parlait de quelque chose à 40 quelques millions. Et ce qui nous aide à prendre nos décisions à la Ville depuis, je dirais, depuis 4 ans, c'est le cadre financier qu'on s'est donné. Un comité a été formé avec les utilisateurs des arénas pour déterminer leurs besoins. La Ville a formé un comité avec les ingénieurs, les argentiers, le directeur général, les conseillers et tout. Moi, je représente l'or qui mineure au niveau des besoins d'utilisateurs, ainsi que le patinage artistique est aussi consulté. Je sais que la Ville a fait une rencontre avec tous les utilisateurs au niveau des ligues maison, ligues adultes et tout. Donc, ils ont été chercher de l'information nécessaire pour mettre à terme leur projet. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez voir comparé à... À part améliorer, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir, peut-être une salle d'entraînement, quelque chose de spécifique que vous avez comme besoin? Bien, c'est prévu qu'il y ait une salle d'entraînement. Je sais qu'il y a des démarches aussi pour la possibilité qu'il y ait un gymnase. Donc, ça serait un très gros complexe qui est une nécessité à cette île. Je pense que c'est important qu'on soit bien structuré au niveau sportif. Les utilisateurs et la Ville n'ont pas la même vision au sujet du nombre de glaces. C'est une nécessité qu'on ait un beau complexe sportif et une troisième glace. Si on compare avec les autres associations, même à une glace, les petites associations, les équipes pratiquent plus que nous, pratiquent le double. Donc, deux fois par semaine, alors que nos équipes vont avoir une heure de pratique par semaine. C'est la même chose pour les autres organismes aussi. Donc, c'est une nécessité. Ça va être beaucoup plus simple. Un jour, greffer un autre aréna à celle si on l'a planifié. À la première si on l'a planifié. Si on ne l'a pas planifié, là, c'est beaucoup de coûts additionnels parce qu'il faut probablement faire un autre bloc complètement indépendant. Alors qu'aujourd'hui, on doit, je pense que c'est une façon responsable de faire, d'en construire un. Mais planifier tout de suite que si, dans dix ans, on aura besoin, tout sera là, donc à moindre coût pour annexer une glace. Donc, la troisième glace n'est pas nécessairement dans le portrait pour l'instant? Non. Ça, c'est des discussions qu'on va compléter en caucus. Voilà ce qu'on a devant nous. On sait qu'il y a des besoins importants au niveau d'un centre multisport aussi. Et les prochaines semaines seront déterminantes concernant la conception du nouvel aréna. Très rapidement, il faut qu'on vienne ensemble vers quel projet on veut aller avec le caucus. Il faut avoir, on va nous présenter ça, là, les prochaines semaines, là, on va nous présenter, bien, voilà, les possibilités. Et le caucus, le conseil devra, en caucus, devra décider vers lequel on opte. Première chose. Deuxièmement, c'est qu'il y a des programmes gouvernementaux aussi où il y a toujours des dates butoirs. En février, il y en a une de ces dates butoirs-là qui est là pour un des programmes. Donc, idéalement, il faut que le projet soit prêt, qu'on aille dire, regardez, c'est vers celui-là qu'on va. Du moins, les grandes lignes pour qu'on puisse déposer le projet. Suite à ça, naturellement, là, on est en mode de trouver le financement. On va souhaiter qu'on va avoir un coup de pouce de notre grande industrie. Il y a des programmes du gouvernement. On va aller travailler pour tirer le maximum de tout ça. Et on va souhaiter que ce qui restera assumé par la population sera acceptable et nous permettra d'aller vers l'option, les meilleures options pour notre population. Le nouvel aréna devra être construit d'ici 2020, puisque le système de réfrigération de la patinoire Conrad Parent ne répondra plus aux normes gouvernementales. Le festival du film de Sept-Îles se déroulera du 18 au 28 janvier. Question de mettre la table, le comité organisateur présente un off-festival durant la semaine qui précède la programmation principale. En fait, le off-festival, ça regroupe les activités qui sont en dehors des salles de cinéma. Donc, des activités qui sont plus inusitées, plus surprenantes. Les gens sont habitués à la programmation normale du festival qui est des films en salle. Mais autour de ça, on a mis d'autres petits bijoux. Donc, on va avoir, dès ce jeudi, le 11 janvier, un match d'impro de l'Alice. Ensuite, on a le... Je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a huit, là. Mais on a une soirée à la Station Galique. C'est des films de court-métrage de sport qui sont présentés. On a le Wapikoni Mobile qui vient nous voir lundi le 15 au Musée Chapoutouane. On a un Cinequiz au Edgar. On a les soirées d'écoute publiques qui reviennent au Edgar aussi. Les soirées d'écoute publiques, c'est une écoute de documentaire audio. Donc, c'est un format différent qu'on va faire découvrir aux spectateurs. Normalement, un off, c'était un moyen peut-être de contestation de gros événements où est-ce que des gens allaient créer un événement parallèle. Vous, c'est plus une sorte hors-les-murs? Oui. C'est sûr que normalement, un off, ce n'est pas fait par l'organisation d'un festival. Mais on a apprécié le terme off-festival. Puis, c'est ça, en fait, on a regroupé sous le off toutes les activités qui sont hors les murs. Les activités qui sont plus... Ça nous permet de sortir du cadre un peu traditionnel du festival. C'est ça, j'allais dire underground, mais plus comme semi-secrète qui sont moins officielle. Mais en tout cas, c'est ça, c'est pour attirer des gens qui, normalement, ne seraient pas venus au festival. Ça va pour objectif de surprendre les gens qui sont habitués au festival. Le off-festival sera suivi du festival principal. Une trentaine de films font partie de la programmation. Et des invités de marque seront présents, entre autres, lors des projections d'ouverture et de fermeture. Oui, donc l'ouverture, c'est le jeudi 18. Donc, ça va être le film Chuck. C'est un film qui est une production américaine, mais qui a été réalisé par un Québécois. Bien important de le préciser. Donc, ça va être en présence du réalisateur Philippe Falardeau. Puis, la clôture, on va la faire à la salle Jean-Marc Dion aussi. On va présenter le documentaire Inou Nikamou, chanter la résistance, de Kevin Bacon-Hervieux. Donc, un jeune Inou de la région ici. Ça, c'est un retour, la projection de fermeture. On l'avait peut-être mis de côté pendant quelques années? Oui, effectivement, c'est ça. Puis, moi, je tenais à aller chercher ce film-là. Puis, je cherchais où le placer. Puis, là, on s'est dit, on va le mettre en fermeture. Puis, on a vraiment hâte de le présenter au public. Puis, Kevin, ce qu'il nous disait, c'est qu'il se faisait arrêter tout le temps pour savoir quand est-ce qu'il va être présenté, ton film, quand est-ce qu'il va être présenté. Puis là, bien, c'est ça, on va le mettre en clôture pour fermer le festival en beauté. Une programmation exclusive de six films est aussi présentée à Port-Quartier dans le cadre du Cinégraphe. Pour toute l'information du Festival du film de Sept-Îles, rendez-vous au Cine7.ca. Une nouveauté a été dévoilée pour l'édition 2018 du Festival des Hivernants, une course de bateaux-dragons sur glace. On va être les premiers au Québec à faire une activité de financement avec des bateaux-dragons sur patins, sur glace. Et puis, les trois hommes en Amérique à le faire. Donc, on n'innove pas à peu près. Puis, on a réussi à avoir ça... Bien, ça fait quand même deux ans que j'y pense, que j'entends parler ça de Norvège, d'un peu partout. Mais c'est arrivé. C'est arrivé maintenant au Québec. La compagnie Mission Bateaux-dragons a acheté des bateaux. Et puis, on va fonctionner avec cette compagnie-là. Est-ce que c'est les mêmes bateaux qu'on retrouve lors de l'activité estivale ou c'est des embarcations complètement différentes? C'est complètement différent. Premièrement, c'est plus petit parce qu'on s'appelle que l'été, c'est des équipes de 22 personnes. Là, ça va être des équipes de 12 personnes. Les équipes locales doivent se trouver 11 personnes. La deuxième personne qui est le barreur ou celui qui dirige le bateau, l'organisation va le fournir parce qu'on s'entend que ça prend un peu d'expérience. L'expérience, on n'en prend beaucoup plus parce que ça va être le troisième événement. Il reste que le bateau est monté sur des patins parce qu'on ne va pas dans l'eau. Les gens pensent que c'est un peu comme les bateaux qu'on voit à traverser du Saint-Laurent. Le Carnaval de Québec. C'est pas du tout comme ça. C'est le bateau vraiment monté sur des patins que les gens avec des pagaies, un peu comme ça, ils vont pagailler, ils vont propulser le bateau vers l'avant. Il y a 10 personnes qui s'occupent de propulser le bateau vers l'avant. La compétition se déroulera le samedi 3 mars derrière les galeries montagnaises. Cet événement s'insère dans la programmation du troisième Festival des Hivernants qui aura lieu du 1er au 4 mars. Il y aura durant ces quatre jours des activités pour les petits et les grands et la présence de nombreux artistes. On a des gens qui sont en voie d'être connus. Mathieu, on entend vraiment beaucoup parler dans les médias en ce moment. Il prend une place de plus en plus importante à Montréal. Et puis on a des valeurs sûres. Pépé et sa guitare et dans le monde du trad, Bonnevaro, c'est des gens qui sont extrêmement connus. Donc oui, on essaye. En fait, le Festival, c'est ça. C'est un mélange de talents locaux et aussi de spectacles à plus grand déploiement. Donc c'est vers ça qu'on maintient. Ce sera ça pour tous les prochains festivals aussi. D'année en année, la collaboration avec la communauté Innu continue de grandir. Dès le départ, ils étaient présents, mais bon, il y a eu différents changements dans les mandats. Et puis l'an passé, Jonathan s'est joué en août. Et en cours d'organisation du Festival, il est devenu directeur du Centre d'Amité autochtone. Donc finalement, on a gagné un partenaire supplémentaire avec le Centre qui participe beaucoup pour la Voler Innu et pour le festival en général. Mais c'est ça, c'est engradissant. Un festival d'hiver, il faut faire avec la température, mais il ne reste qu'à souhaiter de la belle température d'hiver. Oui, bien oui, c'est sûr que c'est ça qu'on souhaite, mais bon, cette année, on a une belle innovation avec le dôme. Parce que nous, on a toujours eu comme principe qu'on voulait faire vivre l'extérieur aux gens. Donc on hésitait à faire ça dans un chapitre traditionnel parce qu'on se coupe complètement de l'extérieur. Et est venue l'idée du dôme géodésique qui est complètement transparent. Donc on est dehors sans être totalement dehors. Ça va être un peu chauffé sans être chauffé comme un intérieur. Donc les gens vont avoir, je pense, le meilleur des deux mondes avec cette nouvelle innovation. Le festival dispose d'un budget de 75 000 $, une augmentation de 25 000 $ comparativement à 2017. Le festival dispose d'un budget de 75 000 $, une augmentation de 25 000 $, une augmentation de 25 000 $, une augmentation de 25 000 $. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.